Mister Luigi, on se retrouve en direct sur le plateau avec mon frangin Luigi. Alors Luigi, bonjour. Bonjour à toi Jean-Pierre et bonjour aux téléspectateurs de B1. Alors aujourd'hui, comme d'habitude, Luigi, ta mission est de nous vulgariser, nous présenter de manière un peu plus compréhensible. Ah, français, ça va pas, si. Bon, en tout cas, nous présenter des concepts qui peuvent paraître un peu barbares comme ça. Le crowdfunding, qu'est-ce que c'est ? Exactement. Alors le crowdfunding, c'est un mot qu'on entend souvent parler en ce moment. Mais on se demande souvent qu'est-ce que c'est ? Simplement, le crowdfunding, c'est le financement participatif. C'est quelque chose qui existe depuis longtemps. La seule différence aujourd'hui, c'est qu'on utilise Internet pour être un peu comme le catalyseur entre la relation entre l'entrepreneur qui cherche des financements et l'investisseur qui a de l'argent mais qui cherche un projet à financer. Et donc, chez nous en Afrique, on a vraiment senti un engouement pour ce type de financement. Tout simplement parce que les banques ne jouent pas ou jouent peu leur rôle, c'est-à-dire financer les entreprises qui débutent et plus particulièrement toutes les sociétés qui, comme la mienne, sont dans le secteur du web. Les banques ne nous financent pas. Donc, le crowdfunding, c'était vraiment une alternative pour permettre à tous ces entrepreneurs d'avoir droit à des financements. Donc, en fait, c'est une sorte d'appel de fonds par le net où un jeune entrepreneur a besoin d'un capital et il ouvre son capital aux gens sur le net qui sont prêts à investir et à rentrer en tant qu'actionnaire dans son activité. Alors, ça va même plus loin que ça. Là, tu viens de nous parler d'une forme de financement, mais il y a plus ou moins quatre formes majeures de financement. Il y a, comme tu dis, la prise de participation dans le capital. Il y a aussi le don pur et simple. Il y a aussi la récompense, c'est-à-dire, vous me donnez, par exemple, 100 dollars et moi, en contrepartie, je vous offre des places de cinéma. Je vous offre quelque chose en rapport avec le service ou le projet que j'ai. Il y a aussi ce qu'on appelle le prêt classique, c'est-à-dire que vous me prêtez 100 dollars, je vous rembourse. Généralement, c'est sans intérêt ou avec un intérêt qui est très faible, 2-3%. Donc, pour vraiment expliquer un peu qu'est-ce qu'est le crowdfunding, j'ai trouvé une petite vidéo qui nous explique les fondements du crowdfunding et comment c'est un peu appliqué à l'Afrique. La petite vidéo et on se retrouve juste après pour la fin de l'émission. Malheureusement, c'est trop court. Allez, à tout de suite.